Nous sommes sous la place Félix Luande aujourd'hui et nous allons avec Yanni visiter le mana. Alors Yanni, bonjour. Bonjour. Alors depuis quand existe ce mana? Alors le mana existe depuis 23 ans. 23 ans, alors ici c'est tous les samedis. C'est tous les samedis de 6h à 13h. Alors en plus du mana, vous faites gagner aussi ce qu'on appelle le panier du mana. Le panier, voilà. Qui a été gagné aujourd'hui, souvent par une dame de chère-chère. Voilà. Elle sera obligée de quitter chère-chère pour monter à cette marée et récupérer son panier tout à l'heure. Son panier, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce panier? Alors des fruits et légumes, du gâteau, des épices, tout ce qui est sur le mana à peu près. Sauf bien sûr ces gros objets qu'on... Alors on va commencer à visiter ce mana grâce à toi. Alors là on est sur le stand de Nicole, voilà. Nicole fait de la vannerie et elle a sa boutique au Monde des Est. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait des chapeaux, elle fait du baquois, elle travaille spécialement le baquois et l'osier. La banier, je trouve au carrefour du Monde des Est. Du Monde des Est. On ne peut pas se tromper. Sinon on va en cimetière directement. Ce n'est pas la peine. Maintenant nous avons Nino qui nous donne de merveilleuses akras. En fait lui il est imaginatif, il nous fait des akras à tout. Alors lui c'est le magicien alors. Oui, corosol, prune de citer, il nous fait des gâteaux sans gluten avec beaucoup de choses, du roucou par exemple. Il fait aussi de bons sandwichs avec les akras. Alors le produit phare de Nino, c'est beaucoup les akras à la crevette. Beaucoup tout le monde c'est akra à la crevette. Mais vous avez d'autres choses, vous avez des fois de la prune de citerre et tout. Alors là vous êtes sur mon stand, il y a les gâteaux. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce stand de gâteaux ? Alors vous avez des gâteaux, on va dire en temps en temps, avec des confitures, nous avons disait les gâteaux cornel, voilà. Voilà, gâteaux cornel, gâteaux coco, macaroni, tablettes, petits gâteaux, Robinson, on a des liqueurs aussi. Des sirops, des taffes, des pâtés, quelques confitures. Voilà. Et nous arrivons au stand d'Yvette. Ah, Yvette là ! Yvette, c'est la cannelle, c'est la muscade, ah oui, de la muscade, c'est les épices, c'est la vanille. Le bois bandé, il a sa petite... Oui, son fameux bois bandé. Alors du tolomant. Et puis elle a la farine de maïs qu'on ne trouve plus, la bonne farine de maïs, voilà. Qu'on ne trouve plus et qui est très appréciée, en tout cas franchement c'est bon. Il y a Nicole. Nicole qui vend des plants que vous pouvez replanter pour avoir de beaux arbres, de la belle laitue, de la papaye. Nicole, qu'est-ce que tu as encore ? Du piment végétarien, des aubergines. Enfin, elle a vraiment tout. Maintenant on est sur le stand de Nadia. Nadia, elle fait des bijoux, elle crée des bijoux, elle crée de beaux bijoux, elle fait des chaussures. Comme ça, elle fait beaucoup de belles choses Nadia et c'est vraiment joli. On est sur le stand de Magloire. Il fait quoi Magloire ? Magloire, il supervise le marché. Alors, Marie-Claire, c'est elle-même qui fait de la farine de banane plantain, patates douces. Elle fait tous ces sirops qui sont là, tous ces produits, ça sort de sa main. Donc c'est beaucoup de choses pour le corps, c'est un bien-être et c'est vraiment sa main. Si je comprends bien Yanis, on est dans un marché qui s'appelle la carverne d'Ali Baba. Voilà, on a de l'eau de coco pour ceux qui en soient. Alors là maintenant on rentre dans le manat agricole, vraiment. Vous voyez, du giromond, des ananas, des oranges, des citrons, de la belle goya rose, du concombre. Alors, on a de la canne, c'est déjà épluché, vous prenez et vous mangez. Épluché, lavé. Alors, c'est le fameux pain à pilettes. Voilà, exactement. Il y a du coco sec, encore de la goya. Ça c'est très rare le coco sec, on voit comme ça. Voilà, on a du coco sec. Et on peut faire plein de choses avec le coco sauce. Notamment du gâteau, des tablettes et tout. C'est la saison des Goyaves. Oui, les Goyaves ont fait des glaces, ont fait du chou, ont fait de la confiture. On arrive à un endroit très particulier, c'est le fameux fouet qui fait gagner, ou qui a fait gagner exactement le panier du manat. C'est la châtaigne. C'est la châtaigne que Nathalie a bien enregistrée. Et Nathalie a gagné ce panier. Grâce à, parce qu'elle s'est souvenu que c'était ça. Alors, on a du citron, on a de la banane. La jaune est terminée, il y a encore celle-là qu'on peut laisser amurir à la maison. Priment végétarien. Si vous voulez faire de la soupe, il y a de la légume. Des légumes à soupe. Vous avez aussi le paquet d'herbage. Alors, quelles sont les vertus de la soupe, cette légume à soupe ? La soupe vierte. Alors, la soupe vierte, ça nettoie. En fait, dans le temps, les parents faisaient une soupe vierte tous les lundis. C'était ce qu'ils appelaient la soupe d'habitants, parce qu'il y avait beaucoup de choses dedans. Et ils faisaient cette soupe, puisque dans la semaine, le dimanche, on avait bien mangé. Donc, ils faisaient cette soupe pour nettoyer un petit peu. D'accord. Voilà. Et puis après, on savait qu'à la rentrée... Il y avait plein de... À la rentrée, c'était bien, on était tranquille. On a créé ça, en petits piges. Ah oui, franchement, et puis c'était bon. Alors, on retrouve avec maintenant... Et puis, il reste quelques bananes de serre. Voilà, on avait une banane de serre et il y a toutes mes deux. Vous avez les caisses ? On va passer à la caisse tout à l'heure avec toutes ces visites, avec les clients là, aujourd'hui, au Manat. Et finalement, on va finir par passer à un endroit pas très délicat, mais obligé. Oui, incontournable, il faut prendre les choses et puis il faut les payer. Voilà. Alors, les clients attendent. En fait, c'est le coup de pouce du Manat. Voilà. Ceux qui viennent ici pour acheter. Voilà. On a Michelin à la caisse, on a Marie-Claire, on a Cathy. Et bon... Alors, maintenant, on va vers le jus. Alors, vous êtes combien aujourd'hui au Manat ? On est une bonne cinquantaine. On est une bonne cinquantaine. On n'a pas dit au plus. Et on va clôturer parce que tu sais que, Yanis, on aura besoin de ce qu'on appelle de force. C'est important d'avoir cette force. Et qui c'est qui peut nous donner cette force au Manat ? Eh bien, c'est tout ce qu'on a là sur les tables. C'est tout ce qu'on a là sur les tables. Tout ce qu'on a vu sur les tables. On va prendre un peu de remontant. Voilà. Alors, il y a Tonton Perrault, l'hiver, et sa fille avec le fameux jus de canne. Le fameux jus de canne. Il fait du jus de Jean Blanc. Il fait du jus de beaucoup de fruits. Tout ce qu'il y a comme fruits, il fait du jus. Alors, je me permets, Tonton Perrault, il a un mélange de jus qu'il fait. Et comment il appelle ça, hiver ? Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'est pas là aujourd'hui, Tonton Perrault ? Hier, on l'a vu hier soir. Là, il est parti déjà. Il est sûrement sur un autre marché. Il est sorti. Il est sur l'exploitation. Alors, c'est la préparation de la canne à sucre qui nous donne ce qu'on appelle le jus de canne. Voilà. Alors, c'est toute la machine. Ici, la machine. Et on va voir finalement le jus de canne. Et comment ça se passe ? Alors, c'est ce jus de canne. Avec, on se termine ce marché avec cette grande dame. Alors, derrière toi, on retrouve quoi ? On retrouve le tomboulot ? Oui, tout à fait. On retrouve le tomboulot. Et c'est encore ouvert, hein, parce que les gens traversent toujours. D'accord. C'est étonnant, mais c'est ouvert toujours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour aujourd'hui ? Une bonne journée, plein de soleil, plein d'amour. D.D. News, 100% sport, quand même, t'es temps. Merci. Bien, oui, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501